bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de carefield tv aujourd'hui je suis avec rodolphe et yoann on va vous parler plus en détail de la gamme live target bonjour juliette bonjour juliette bonjour à tous bonjour comme promis on va vous parler plus en détail de la marque live target pour laquelle on a repris la distribution il ya peu de temps donc on va donc vous présenter dans un premier temps la marque et ensuite vous présentez plus en détail donc les produits donc rodolphe peut-être déjà commencé par nous parler de live target en général alors oui on a repris la distribution de live target il ya peu de temps alors c'est une vraie chance c'est un c'est un vrai plaisir de reprendre cette distribution qui nous a été transmise par nos amis de florida florida fishing pourquoi on a repris cette distribution parce que parce qu'on distribue mustad et qu'aujourd'hui live target donc rentre dans le giron de mustad et dans le cadre de notre distribution c'était intéressant de regrouper l'ensemble des produits mustad dont live target alors live target c'est quoi c'est une marque de leur canadienne qui a des produits qui sont connus et reconnus pour leur très grande qualité c'est des produits qui sont extrêmement bien finis qui sont extrêmement imitatifs le live target le nom des jeunes et n'est pas innocent c'est on est sur de l'anglais la cible et puis l'aspect du vivant donc on est vraiment sur des leurs qui sont là pour représenter au plus proche le poisson fourrage et donc être vraiment incitatif pour les pour les carnassiers alors il ya certes cet aspect très très bien fini très très proche de la réalité et pour autant il n'oublie pas de d'avoir une action de nage qui va vraiment produire des du bruit des vibrations qui va être vraiment incitatif pour déclencher les attaques des carnassiers que ce soit en mer ou en eau douce alors il ya toute une gamme pour le 12 qui va être idéal pour les carnassiers brochet perche et une autre gamme qui va être utilisable aussi bien en eau douce également pour pour tous les petits carnassiers et la gamme qui va être intéressante également pour le la mer et tous les carnassiers marins bars lieux et tous les poissons qui habitent nos côtes et toi yoann qu'est ce qui t'a plu dans cette marque bah je vais répéter à ce que dit rodolphe c'est vraiment la partie imitation réel quoi on est sur un produit qui ressemble vraiment à un poisson presque vivant et c'est ça qui est très intéressant sur la pêche notamment carnassiers autant aux douces côtes de mer d'accord il suffirait de mettre un peu de mucus spray dessus pour qu'on ait l'illusion du réel non mais c'est vrai que cette qualité de qualité de finition et qualité de représentation des poissons est vraiment vraiment bluffante quand on prend les produits en main c'est c'est extrêmement impressionnant d'avoir cette cette qualité de finition et c'est vraiment le ce qui fait live target c'est vraiment ça c'est cette qualité donc justement parlant de cette qualité de finition peut être désormais présenter des produits plus en détail tout à fait alors on a fait le choix on a fait le choix avec yoann de présenter une gamme dédiée à l'ouverture du carnassier de ce week-end donc on a on a ciblé des leurres plutôt dédiées à la pêche bas la pêche du brochet pour ce week-end pourquoi parce que c'est le poisson qui va être ciblé par beaucoup de nos amis pêcheurs les leurres live targets sont déjà présents un peu partout moi je voulais revenir sur une gamme que je trouve extrêmement intéressante c'est la gamme swim bait c'est ce type de leurre le swim bait c'est un leurre qui est très efficace pour déclencher les attaques de brochet c'est un leurre qui va produire beaucoup de vibrations en étant manié à faible vitesse donc on a une proie qui est un peu intéressante qui bouge de l'eau et qui va passer qu'on va essayer de faire passer à proximité des brochets pour déclencher l'attaque donc on va présenter je vais présenter une partie peut-être yoann présentera l'autre ça va être le plus simple moi je vais partir sur ce qui s'assimile à du big bait parce qu'on est sur deux deux représentations de poissons ici qui vont faire 130 140 grammes donc on a une représentation là de poisson fourrage donc c'est extrêmement extrêmement bien fini comme comme je le disais précédemment on a vraiment une représentation parfaite du poisson avec la ligne latérale les nageoires qui sont bien identifiés louis l'oeil voilà c'est vraiment très bien représenté le petit point particulier c'est qu'on garde toujours chez chez live target la forme générale du poisson qui est représenté et ça c'est très important on a des choses qui dès lors qui sont souvent assez imitatif dans les couleurs mais qui reprennent pour leur nage une forme un peu particulière qui va créer la nage chez live target on a avant tout la forme générale du poisson et après on a des parties qui sont translucides qui vont venir créer la nage mais ça ne perturbe pas l'aspect général du poisson si je reprends ce leur là donc on a une peinture qui est vraiment très très jolie qui est extrêmement proche du naturel on a la représentation de la caudal ici qui est vraiment très bien faite et puis on a un très gros appendice caudal ici qui est destiné à créer la nage donc on a un appendice qui est très large très lourd et qui va à faible vitesse transmettre beaucoup de vibrations et faire créer une nage proche de la réalité en déplaçant beaucoup d'eau comme le ferait un appât naturel ça c'est sur la partie la partie visuelle et la partie la partie nage donc très réaliste au niveau de l'armement sur ces gros swing bait on a un armement en hameçon double la particularité c'est que les hameçons sont aimantés sous le sous le leurre et donc on a des hommes sont doubles pour limiter l'accroche par rapport à un hameçon triple et ils sont aimantés donc on peut les mettre en position est vraiment limiter les accroches ici sans perdre de touches voilà donc là j'ai une une représentation de deux poissons fourrages et puis on a des représentations ici j'ai une représentation de perches avec un coloris un coloris bien marqué un peu fire tiger avec des nageoires très marquées des couleurs vertes bien marqué du jaune mais on a toujours la représentation de la perche qui est très fidèle avec ses grandes nageoires bien déployées avec cette ouïe bien marqué le rouge bien marqué sur les nageoires et cette queue jaune orange qui va vraiment ressembler à la queue d'une perche naturelle on est à nouveau sur un gros swing bait et donc on va retrouver toujours l'armement ici avec les deux hommes sont doubles aimantés qui vont se libérer libérer la touche bien sûr et qu'ils vont limiter les croches voilà la série de deux représentations de la série swing bait alors il ya d'autres il ya d'autres coloris bien bien évidemment yohan a d'autres coloris sur les sur les leurs de taille un peu un peu plus petite parce que là 140 grammes il faut être équipé c'est ça avec du matériel lourd pour pouvoir lancer ce type de gros swing bait et yohan a des swing bait qui sont un peu plus petit et qui vont pouvoir être lancé sur tout type de cannes carnassiers je te laisse ouais je vais prendre la relève de rodolphe par rapport à ce qu'il disait donc moi j'ai une gamme un peu plus petite qui va varier à un peu près de 28 à 70 grammes donc justement pour une pêche un peu plus légère que les gros leur comme ceux de rodolphe avec pareil bas des coloris très très bien fait moi je vais prendre le premier qui me vient à l'esprit là c'est la truite parce que je le trouve magnifiquement bien fait on a un coloris qui fait très 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 naturel voilà avec pareil les petits les petits trucs en plus comme la bouche les ouïes enfin la caudale pareil qui va avoir une forme qui va donner une avec une nage lente très vibrante deux autres détails qu'il n'y a pas par contre sur les gros swing bait on a un hameçon donc justement qui va venir en fait suivre la dorsale qui fait que ça permet de ne pas s'accrocher dans les herbiers donc une petite protection en plus et on a un autre un petit détail en dessous donc un anneau qui permet justement de venir rajouter un autre hameçon en plus tout simplement donc voilà avec un montage qui est très bien fait pour une nage lente lente et forte avec toujours pareil ce système de caudale assez épaisse pour pour même en nage lente faire une forte vibration donc moi j'aime beaucoup ce petit coloris truite après voilà on a on a plein d'autres choses adéquates donc par exemple là qui est en je crois en 28 grammes avec pareil poisson forage qui est très très bien fait un coloris très naturel un coloris un peu un peu golden mulette enfin voilà et puis bien sûr toujours la perche alors c'est pareil on peut constater fin voilà ce de ce que je vois c'est que par exemple la perche est beaucoup plus plate que la truite qui fait un peu plus un peu plus ronde et c'est là on on a vraiment qu'un produit qui fait vraiment naturel quoi et ce qui est plutôt agréable à savoir la pêche du brochet le brochet on aime bien le pêcher avec des nages très très lente et là on est sur un produit typique pour justement pêcher le brochet voilà donc la carnassie très sympa le week-end prochain donc à s'équiper pour l'ouverture c'est ça tout à fait c'est vrai que cette série là est vraiment vraiment sympa parce qu'on a un bel armement les hameçons même sur les plus petit leur je passe tu peux le remontrer même sur les plus petit leurres on a un hameçon qui est de belle taille parce que pour le brochet il faut quand même avec sa grande sa grande gueule il faut quand même avoir des hameçons capable pour pour être efficace et donc même sur cette plus petite série où on a des un bel armement on a quand même on a quand même une bonne protection avec la nageoire comme le faisait faisait remarquer yohann qui vient vraiment protéger qui est un vrai montage anti herbe parce que le souci avec les gros hameçons comme ça c'est souvent de ça ça fait un peu ramasse tout c'est ça et là la nageoire bien placé qui vient faire anti herbe c'est vraiment c'est vraiment agréable et l'équilibrage aussi on en parlait tout à l'heure avec yohann là c'est l'aspect équilibrage pour la nage de ces poissons là de ces poissons nageurs où il ya un leste interne en fait et qui vient procurer une nage naturelle aux poissons vraiment le souci du détail qui est poussé qui est poussé au plus au plus près de la réalité en ayant aussi un équilibrage qui vient faire nager le poisson de manière pas uniquement physique c'est aussi dans la nage dans tous les petits détails qui qui va faire la de la marque live target une marque une marque qui s'approche au plus près du de la réalité tout à fait c'est ça merci yohann et rodolphe et voilà pour cette présentation de cette première gamme swim bait donc maintenant n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez sur cette gamme ou sur live target directement n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux puisque à la suite de cette vidéo un jeu concours sera organisé pour lequel on va vous faire gagner une trousse de secours que yohann peut vous présenter si voilà c'est superbe petite trousse de secours un spécial carfil donc avec dedans je me permets de montrer une petite pince toujours enfin qui sera mise devant ici et puis hop de quoi de quoi réparer les petits bobos les petites piqûres allé les bobos voilà c'est ça on va penser à un carnassier les dents de brochet qui vont venir faire des jolies entailles qui ont du mal à se soigner et puis même pour pas beaucoup de brochet pour en général voilà ça on va en mer on va en bord de douce on va au bord souvent on s'abîme un petit hameçon un petit bobo et puis on a voulu rajouter également un leurre live target à vous faire gagner donc rodolphe va vous présenter alors oui j'ai fait une petite sélection d'un leurre que je trouve vraiment super sympa que moi j'aime j'aime vraiment bien sur l'ouverture j'adore ce type de leurre ça permet de faire du brochet ou de la grosse perche c'est le vib un leurre qui va produire énormément de vibrations alors on a une face plate ici qui va venir en appui dans l'eau et qui va produire de la vibration et cette vibration la particularité c'est des leurres qui sont équipés de beaucoup de de faire un bruit du tonnerre donc de faire énormément de bruit dans l'eau et là le petit le petit pin fish là de chez de chez live target à des coloris absolument magnifique avec des rayures des streets il va renvoyer beaucoup de beaucoup de vivre beaucoup de vibrations c'est sûr et puis également beaucoup d'éclats lumineux et puis il a une bonne tête de petites proies de petits poissons fourage il est très bien armé donc voilà c'est un c'est un petit leurre j'ai trouvé super sympa donc on va le mettre à gagner avec avec la trousse pour pour ce premier concours donc suivez nous suivez nous sur facebook instagram et sur ces réseaux on vous posera des questions lors de notre prochain poste et parmi les bonnes réponses un tirage au sort sera effectué pour vous faire gagner donc c'est c'est l'eau j'ai le droit de jouer toujours pas dommage pour toi j'adore ce bruit bon bah merci à tous pour nous avoir écouté et donc à très vite dans notre prochain poste pour participer aux jeux concours merci à bientôt au revoir au revoir et puis bonne ouverture merci à bientôt